Salut, bienvenue aujourd'hui pour faire ce garde-corps autour d'une piscine intérieure, c'est un chantier qui traîne depuis longtemps et finalement ça y est je l'ai fait avec du mélèze, de l'inox et de la corde de chanvre qui est faite en Auvergne, donc voilà on va partir sur la fabrication ensemble, allez en avant ! C'est parti 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 ! Alors pour vérifier une courbe entre guillemets, il suffit d'aligner un œil sur la tangente de la courbe, pour voir les bosses et les creux, là il y a un peu une bosse. C'est parti ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc là, les deux côtés de mon gabarit vont servir pour l'extérieur ici et l'intérieur ici du poteau, mais il va falloir que je les passe en deux fois. Alors, sur le plateau, j'ai purgé les parties qui étaient toutes fendues au cœur du cœur. J'ai tout recollé ensemble et c'est ça qui va me servir de support pour ne pas avoir trop de pertes. Donc, une fois tout passé à la toupie, ça sera de nouveau raboté. Donc, le bouffetou monté sur la toupie, en bas, il y a un roulement qui est sur le même axe. qui fait le même diamètre que l'outil et je vais pouvoir balader mon gabarit sur le roulement et que le bouffetou vienne bouffer tout ce qui dépasse. Le même principe qu'avec la défenseuse, on est beaucoup plus dangereux. C'est parti, c'est parti. Le premier poteau ou la première balustre a été validé par mon client, la forme est bonne, la hauteur et tout ça, donc j'ai plus qu'à faire toute la série, il y en a 8 à faire sur le même modèle, donc normalement avec mon gabarit je ne devrais pas avoir trop de soucis. Pour le début de l'usinage au bouffetout j'ai des soucis d'arrachement du bout de bois parce que la fraise elle tourne dans ce sens là et elle a tendance à arracher les bouts de bois, ce qui fait une bordure pas très nette au bord, donc je le commence à la défonceuse, j'enlève le plus gros à la défonceuse et puis j'essaye de l'ajuster à la toupie mais c'est pas bien facile. Musique 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 C'est souple, mais ça tient. Ils ont enfin de la colorer aussi. Non, là, tournera. Alors, pour couper la corde, ça c'est pas compliqué, un coup de cutter essaiera. Par contre, pour faire l'épissure et arrêter l'empêcher de se défaire, ça c'est plus compliqué. Donc, il faut qu'on cherche sur internet comment faire. Si jamais vous avez des idées, mettez-le en dessous parce qu'on est un peu coincé à ce niveau-là. Mais bon, on va bien trouver. Et puis, lui, il est retraité, il a le temps. Salaud. Allez. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles réalisations. On s'en va faire le plancher de l'atelier, la partie CNC. Avec ça, ça va venir très, très vite. Allez, à bientôt. Ciao. Ah ouais, elle est bonne. Je m'en fais remer à la maison. Je m'en fais remer à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada